C'est monté un petit peu en dessous de 95 au niveau du trait de craie. Il y a deux jours, il y avait la moissonneuse de la coupe, on a ramené avec mon collègue de moissonneuse la coupe chez lui à une dizaine de kilomètres, et puis après il est venu m'aider à débarrasser les bottes de foin pour les mettre ici, de façon à pouvoir rentrer les vaches le soir. Le champ de ponassol, le champ de maïs, le champ de colza aussi, qui sont sous l'eau. J'ai 54 hectares ici, quasiment les 54 hectares sont sous l'eau.